Studio après bien sûr le reportage focus que vous retrouvez d'ailleurs jeudi prochain c'est tous les lundis et les jeudis dans le grand direct de l'information ce matin je suis avec Fidelia Biaou bonjour 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 à tous Pour la rubrique voile sur le monde on va mettre les voiles on se retrouve ce matin en France vous parlez des émeutes après la mort de Naël un adolescent de 17 ans tué et bien sûr que retenir Oui rappelons d'abord que Naël a été tué par le tir d'un policier lors d'un refus d'obtempéré dans un contrôle routier mardi dernier à Nanterre une ville française Saman a déclenché des émeutes nocturnes dans plusieurs villes le policier à l'origine du tir a depuis été mis en examen selon les informations publiées par le site d'information le point Naël est la troisième personne à mourir dans ce type de circonstances depuis le début de l'année 2023 Depuis cette nuit les violences ne font que s'amplifier on parle de trois nuits consécutives de manifestations dans les dizaines de communes françaises Les mairies ont même été attaquées et les résidences des maires 45 000 policiers et gendarmes ont été mobilisés dans la nuit du vendredi 30 Au samedi 1er juillet plus de 917 mutiers ou en moyenne d'âge de 17 ans ont été interpellés selon le ministre de l'Intérieur Oui mais dans ces mots bien sûr enregistrés, mots humains, la police est aussi sous le feu des critiques vendites Oui la police française est cible de nombreuses critiques depuis la mort du jeune Naël Les Nations Unies ont demandé à la France de se pencher sérieusement sur les problèmes de racisme et de discrimination raciale au sein des forces de l'ordre Elles se sont dites également préoccupées par les violences qui ont été éclatées après la mort de Naël Le porte-parole des Nations Unies a avoué qu'il y a eu beaucoup de pillages et de violences organisées par certains de ces jeunes Mais il a également souligné que c'est crucial que la police respecte désormais à tout moment les principes de l'égalité, de nécessité, de proportionnalité, de non-discrimination et surtout de responsabilité Alors les membres de la famille de la victime appellent au calme Oui sa grande mère précisément a lancé un appel au calme et demande aux mutilés d'arrêter de casser les bus Elle dit faire confiance à la justice, elle estime également que ce sont des mères qui prennent les bus qui sont cassés Ce sont elles qui marchent dans les rues Néanmoé elle dit en vouloir aux deux policiers qui ont donné deux coups de crosse à la tête de son petit-fils Et celui qui a serré directement dans le cœur de Naël C'est bien triste, il faut dire que ça fait réagir aussi au-delà de la France Merci à vous Fidélia Biaou Fidélia Biaou